Nous, c'est vraiment abusé, il y a des gens, et même si c'est vrai, et alors ? Est-ce que la vie, elle n'est pas juste, les gars ? Juste déjà, entre gens, entre hommes et femmes, déjà, la vie n'est pas juste. Entre hommes, entre nous, déjà, la vie, elle n'est pas juste, les gars. Vous êtes sérieux, les gars ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous savez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la coche, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Hatchi, ça fait depuis 2016 que j'ai commencé mon point de business en ligne, je commence à générer du cash sur Internet. Donc, voilà, les gars, oui, c'est possible, oui, non, ce n'est pas une arnaque. Enfin, je veux dire, les gars, on est déjà à l'ère des crypto-monnaies, il y a encore des gens qui pensent que c'est une arnaque, c'est un truc de ouf. Donc, il y a deux choses que je te propose, mon YouTube 2K, où je te montre comment je fais 20 ans en semaine, c'est gratuit, c'est offert, donc vas-y, tu peux aller jeter un coup d'œil avant de créer un arnaque. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, il va falloir charbonner, il n'y a rien de magique. Et en plus, dans Pirate Marketing, tu as des bonus complémentaires sur comment investir en immobilier, sur l'e-commerce, sur investir dans les startups, sur le personal branding. Donc voilà, et en plus de ça, parce que cette formation, tu peux y accéder avec le CPF pour l'instant. Mets ton numéro de téléphone si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, et même par rapport à Pirate Marketing, si jamais tu veux poser des questions par rapport à la formation, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton prénom et ton nom, et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Mais bon, sache que ce sera dur, ce sera long, ce sera plus long que prévu. Voilà, parce qu'apparemment, on ne le dit pas assez souvent, donc je vais le dire à toutes les vidéos. Et les gars, et arrêtez avec vos excuses, les gars, j'ai grandi avec vous dans 91, j'ai redobé mon BEP électro-technique, j'ai rendu dans le quartier des Pyramides, enfin, j'ai découvert le business super tard, j'avais 34 ans, je crois. Donc arrêtez de chaler, les gars, ça fait plus de 3 ans d'entendre que je voyage, ça ne s'est pas fait tout seul, je suis passé à l'action, voilà. Est-ce que ça en vaut le coup ? Oui, par contre, ouais. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Bref, et passe-en directement au sujet de la vidéo. Ça ne sert à rien de rager, c'est le sujet de la vidéo, en fait, elle m'a été inspirée, parce que j'avais fait une vidéo, je ne sais plus c'était quoi le titre, mais c'est une vidéo, en fait, où dans cette vidéo, en fait, je reprenais une des phrases de Charlie Munger, si jamais je ne me trompe pas, l'associé de Warren Buffett, qui disait que le monde, en fait, il n'est pas devenu assez fou encore pour pouvoir récompenser, ça doit être un truc comme ça, je paraphrase, pour pouvoir récompenser des personnes qui ne le méritent pas, ok ? Et il y a un gars qui a mis dans les commentaires, genre, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il y a un truc comme si, genre, ouais, alors que dire des criminels qui n'ont jamais été en prison pour ce qu'ils ont fait, et genre, qui, en gros, vivent la belle vie, en gros, j'imagine que c'est ce qu'il voulait dire, et des enfants de célébrité qui sont là, tranquilles, à l'aise, etc., etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que cette croyance-là, pas au niveau des enfants de célébrité, etc., c'est réellement, en profondeur, ce que veut dire son commentaire, c'est une croyance que j'avais à un moment donné, et je me suis dit qu'il faut que je te partage ce commentaire-là et qu'on en discute pour que tu ne puisses pas te faire avoir, en fait. Parce qu'en fait, son commentaire, ce qu'il exprime, en fait, il mélange la moralité avec le fait de faire de l'argent ou pas faire de l'argent. En fait, que tu fasses les choses bien ou pas, c'est-à-dire que moralement, entre guillemets, d'accord, ce n'est pas pour ça que, du coup, tu vas faire plus d'argent. Et dis-toi que moi, j'étais à fond dans cette croyance-là, ok ? J'ai grandi à l'église, pour moi, si tu es gentil, tu fais les choses bien, eh bien, tu feras de l'argent ou tu seras récompensé ou tu seras béni, enfin, tu le dis comme tu veux, alors que les méchants, eux, non. Eux, les méchants, ils ne seront jamais récompensés parce qu'ils ne le méritent pas, parce que c'est des méchants, tu vois. Non, l'argent ne fonctionne pas comme ça, l'argent n'est ni bien ni mal, l'argent, il s'en bat les reins, l'argent, il s'adopte par rapport à un marché. Et voilà, donc, si on reprend l'exemple des criminels, eh bien, les criminels, c'est pas parce qu'ils font quelque chose de pas bien moralement que les gens, ils ne vont pas pouvoir générer du cash. J'ai connu des amis, j'ai des amis qui font des choses pas forcément, voilà, illicites. Et voilà, je sais que quand il a été en prison, peut-être aller un an, je pense à quelqu'un, il a peut-être, quoi, aller maximum un an, tu vois. Et d'une manière générale, il a vécu la grande vie. Donc après, ce qu'il faisait, c'était pas des choses de ouf non plus. Enfin, je sais pas tout ce qu'il faisait, est-ce que ça, je m'intéresse pas, je ne veux pas être impliqué dans quoi que ce soit, pour pas me retrouver sous l'écoute pour rien. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il faisait quoi ? Genre, il volait les voleurs, tu vois, entre guillemets, tu vois. Donc, il volait les voleurs. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que quand il va voler les voleurs, du coup, il va gagner de l'argent ? Ben oui, tu vois. Est-ce qu'il le mérite pas ? Moralement, peut-être qu'il le mérite pas, je sais pas. Mais en tout cas, techniquement, quand il fait, qu'il va et qu'il prend les risques, et qu'il va armer, et qu'il prend des risques de mourir et de faire des trucs, bon ben, je sais pas s'il le mérite, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, il fait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase de Charlie Munger ? Parce que les gars, vous allez trop loin, les gars. Ça veut dire tout simplement que, gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Et quand on dit le monde, c'est pas un truc mystique, un truc magique. Ça veut dire simplement que si jamais tu fais rien, il va rien se passer. Que si jamais tu passes à l'action, si tu passes à l'action, tu vas avoir des conséquences par rapport à tes actions. Donc, le problème, c'est que la plupart des gens, ils font des actions qui entraînent sur des conséquences qui les arrangent pas, en fait. Donc, il va les emmener sur des objectifs dont ils veulent pas, en fait, tout simplement. Après, je pourrais prendre un autre exemple d'un autre ami que je connais. Lui, carrément, il a jamais rien eu. Il a vendu un peu de drogue douce, enfin un peu. Il a vendu pendant un bon moment de la drogue douce. Il a jamais eu aucun problème. Il a jamais eu aucun problème. Et après, il a revécu sa petite vie normale, comme si de rien n'était, voilà, et voilà. Il a jamais eu aucun problème, zéro. Donc après, ok, l'argent s'en bat les reins, frère. Il y a un marché, il y a une demande. Boum, est-ce que c'est, alors moralement, c'est pas bien, il a vendu de la drogue, c'est pas bien. Ok, si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il va faire de l'argent ou pas. Tu estimes qu'il ne le mérite pas moralement par rapport à tes croyances, tu dis, ouais, il ne le mérite pas. Ok, si tu veux, mais l'argent s'en bat les reins. Il y a des gens qui veulent de la drogue douce. Il y a un gars pour vendre, il y a une transaction. Ils utilisent de l'argent pour pouvoir faire la transaction. Le gars, il s'enrichit, il fait de l'argent. Bon, voilà, qu'est-ce que je utilise, tu vois. Mais ne mélangez pas la moralité et le fait de faire de l'argent. Un gars pourrait avoir, je ne sais pas moi, des femmes comme un pimp et des meufs qui ne sont pas d'accord pour travailler avec lui, par exemple, etc., qu'il les exploite, il va faire de l'argent, il pourrait devenir multimillionnaire. Et voilà, je veux dire, c'est parce que moralement, ce n'est pas bien, ok ? Mais s'il y a un marché et qu'il y a une demande, le gars, il fait de l'argent. Alors oui, moralement, ce n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que je cautionne, les gars. Ne me faites pas dire des trucs que je n'ai pas dit. Pour tous mes potes aussi. Je te dis simplement que ça n'a rien à voir, ça. Si tu fais des choses, l'argent, il s'en fiche. Il n'y a pas de bien, ce n'est pas bien. Tu n'as pas de l'argent parce que tu fais des choses bien, parce que tu es gentil, parce que tu te lèves tous les matins, tu vas au charbon, préparateur de commandes, tu te casses le dos, etc. Ce n'est pas pour ça que du coup, l'argent va dire, du coup, lui, comme il est gentil, qu'il fait des choses bien et qu'il est serviable, je vais venir en abonnance sur lui. Ce n'est pas comme ça, l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, l'argent ne réfléchit pas. Il ne décide pas où il va. Quelles sont les actions que tu vas faire ? Si tu bosses, évidemment, et c'est le point du coup, c'est là où ils vont venir Charlie Munger, et combien de temps tu charbonnes la persévérance, tu vois, si tu fais des choses bien. Donc aujourd'hui, les gars, évidemment, ça ne veut pas dire que je n'incite personne dans l'illicite. Honnêtement, avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Enfin, ça ne vaut pas du tout le coup, les gars. Montez votre business. En 5 ans, vous serez bien, vous serez refait. Et vous ne serez pas entré toujours en temps de stress, toujours en train de guetter si jamais il n'y a pas de problème, avoir des problèmes déjà avec la police, avec des ennemis ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, je veux dire, il y a trop d'infos, les gars, pour pouvoir entrer dans l'illicite. Ça n'a aucun sens. Et en plus, quand tu veux entrer dans l'illicite alors que tu n'en es pas vraiment un, tu te fais sauter tout de suite, en plus. Donc bref, tout ça pour te dire que dans ce commentaire-là, ce qui ressort, c'est que les gens ne méritent pas parce que moralement, ce n'est pas bien. Ils l'estiment que moralement, ce n'est pas bien. Et si on revient même pour les enfants des riches, ça peut se discuter aussi, tu vois. Ça peut se discuter. Ok, tu dis, les enfants des riches ne méritent pas. Ça se discute. Pourquoi ils ne le méritent pas ? Est-ce que toi, si tu as des enfants, le fait que tu leur donnes à manger parce que tu as fait avant, tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait le job avant pour qu'ils puissent être à l'aise et pouvoir manger, est-ce que ça veut dire qu'ils ne méritent pas de manger ? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne méritent pas Noël ? Parce que comme tu peux toi maintenant les mettre bien, est-ce que ça veut dire qu'ils ne méritent pas genre d'avoir une petite voiture téléguidée ? Cousin, je galérais pour avoir une voiture téléguidée moi. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais eue. Après, c'est ok, tu vois. J'avais une voiture téléguidée, tonton, ça rentrait comme ça. C'était une voiture. Après, ça faisait comme ça. C'est genre, je ne pouvais pas commander à droite, à gauche, machin. Après, j'étais sorti dans le quartier, tout ça. Il y avait un gars, il avait eu son cadeau, je crois, c'est un truc à Noël. Lui, il avait une voiture téléguidée, il était énervé, frère. En plus, c'était mis sur un truc où il y avait un peu de sable. Donc, ça fait qu'avec sa voiture, il était là. La voiture, elle glissait comme ça. Oh, le bâtard. J'ai dit, ça, c'est ça, c'est une voiture téléguidée, ça. Est-ce que ça veut dire que ton enfant, genre, il ne mérite pas ? Toi, tu as taffé, tout ça, machin, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'avoir la voiture téléguidée ? Est-ce que ça veut dire que, du coup, les célébrités, ouais, ils ont taffé, les célébrités. Ils ont fait leur job, tu vois. Ils ont taffé pour être les meilleurs. Ils ont des enfants. Et les enfants, ça veut dire quoi, ils ne méritent pas non plus d'être, de manger bien, d'être à l'aide, d'être dans des belles écoles, d'avoir certains avantages ? Je ne sais pas, tu vois. En plus, moi, je te dirais que la plus grosse richesse de ces enfants-là, c'est surtout l'éducation, la connaissance, gars. Parce que de toute façon, si jamais ils ne sont pas éduqués financièrement, enfin, toute la connaissance que, du coup, leurs parents vont leur donner, je pense même à des entrepreneurs riches ou même LVMH, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est parce que les gars, ils enseignent à leurs enfants comment gérer l'argent. Parce que si jamais ils ne le méritent pas réellement, si on rentre dans ce truc-là, ils vont perdre tout l'argent. Parce qu'ils ne vont pas faire les bonnes actions pour pouvoir continuer à multiplier l'argent qu'ils ont déjà reçu. Et c'est pareil pour, comment il s'appelle, l'ancien président des États-Unis, là ? Donald Trump, c'est pareil. Tu vois, il est né, OK, avec, il avait une cuillère dans la bouche, mais il a su faire de façon à faire encore plus d'oseilles. Et après, si jamais on veut partir au niveau des pourcentages, tu parles des gens, des célébrités, il y en a combien sur la planète, frère ? C'est même pas, on n'est même pas à 1%. On est 0,000000. Les gars, il y a 4, il y a 4 célébrités dans le monde, frère. Tu me cites les célébrités. Donc, tout ça pour dire, c'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo « Arrêtez de rager, les gars ! » Les gens qui ont, des criminels, il y en a combien des criminels qui s'en sortent sans problème et tout ça et qui vivent leur vie ? OK, on en connaît, ouais, OK. Peut-être que tu en connais aussi, mais ils sont combien ? Ils sont combien ? Tu me parles de 0,000000, je ne sais pas combien. Tu connais les chiffres des millionnaires ? Chaque jour, tous les jours en France, il y a, attends, j'ai noté, 74 personnes qui deviennent millionnaires. En France, parce que des fois, voilà, qu'on soit chez nous, OK ? 74 millionnaires tous les jours. S'ils deviennent millionnaires, c'est qu'ils n'étaient pas millionnaires avant, OK ? Alors, pourquoi tu rages ? Pourquoi tu rages des gens ? Ce n'est même pas des épiphénomènes, c'est des épiphénomènes, frère. Tu vois ? Et en plus, c'est discutable. Et aux États-Unis, 80% des millionnaires sont partis de zéro. 80% des millionnaires sont partis de zéro. Donc moi, ce que je vois, c'est que déjà, premièrement, ne pas mélanger les gars, la moralité avec l'argent, ça n'a aucun rapport. C'est une croyance que j'avais avant aussi. Ça n'a rien à voir. Un gars, il peut faire du mal aux gens, il peut être pas gentil, il peut ne pas… laisser sa place dans le métro à la vieille dame et faire des milliards. Ça n'a aucun rapport, les gars. L'argent, c'est neutre. C'est ni bien ni mal. L'argent ne va pas se mocher chez les gens qui sont gentils ou chez les gens qui sont méchants. Ça n'a aucun rapport, les gars. Vous mettez trop d'émotions autour de l'argent et c'est pour ça, du coup, que vous galérez en avoir. Parce que les croyances t'empêchent d'avoir… C'est d'abord dans la tête, hein. Tout est dans la tête, les gars. Ça peut peut-être te paraître perché, mais c'est la vérité. Si jamais tu as des croyances comme ça, tu peux pas. Tu peux pas avancer. C'est comme les gens qui pensent, ouais, les riches, c'est des salauds, les trucs. Ils savent, si ça serait, tout le monde le ferait. Enfin, tous les trucs, les bullshit comme ça. Donc, 80% des millionnaires sont partis de zéro, 74 millionnaires tous les jours en France. À un moment donné, je pense que ça peut être ton tour. Mais c'est sûr, si jamais tu te prends la tête, ouais, les célébrités, eux, ils ne le méritent pas. Nous, c'est vraiment abusé, il y a des gens. Et même si c'est vrai, est-ce que la vie n'est pas juste, les gars ? Juste déjà, entre gens, entre hommes et femmes, déjà, la vie n'est pas juste. Entre hommes, entre nous, déjà, la vie, elle n'est pas juste, les gars. Vous êtes sérieux, les gars ? Il y en a qui naissent en bonne santé, il y en a qui n'est pas en bonne santé. Les gars, arrêtez, les gars. La vie, elle n'est pas juste, les gars. Elle n'a jamais été, les gars. Elle ne le saura jamais. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire avec les armes que tu as déjà et faire de ta vie la meilleure que tu peux. C'est tout. Faire la vie que toi, tu aimerais avoir. OK ? Si déjà, tu es en bonne santé, les gars. Tu as accès à Internet. Arrête de te plaindre. Arrête de chercher. Ouais, mais eux, ils sont encore mieux. Bah ouais, parce que ses parents, ils ont bossé. Bah tant mieux. Tant mieux pour lui, en fait. Pourquoi tu veux rager, en fait ? Pour trouver des excuses, pour ne pas passer à l'action. D'où, du coup, la seconde partie de ma vidéo. Les gars, arrêtez de chercher des excuses. Au lieu de chercher à faire des trucs, genre, big, tout de suite, pensez, genre, en termes effets cumulés. Tu vois, il y a un livre que j'ai lu, ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Je te conseille de le lire, j'ai dû le mettre en description. Ça change complètement ta perception. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est lié à des petites actions de tous les jours. Quand tu as compris ça, frère, tu comprends tout, en fait. Tu comprends la notion du temps. Tu comprends la notion de réussite. Tu comprends la notion d'échec. Chaque jour, si jamais tu fais une action, ça va entraîner un résultat. Et c'est un peu ce qu'il dit, en fait, Charlie Munger. Ça revient au même, en fait. C'est juste qu'il le dit de manière... Oui, le monde va te récompenser, mais ne mérite pas. Le monde n'est pas assez fou. On pourrait dire le marché. Bref, chaque chose que tu feras, cumulé, va t'entraîner des actions. Si jamais tous les jours, je ne sais pas moi, tu manges du McDonald's, la conséquence, c'est que tu vas devenir obèse. C'est tout. Il n'y a pas assez ni bien ni pas bien. C'est chaque chose que tu fais dans ta vie tous les jours entraîne des conséquences, entraîne des actions. Ça peut être des bonnes conséquences ou des mauvaises. D'où pourquoi il vaut mieux choisir de faire des actions qui vont entraîner des bonnes conséquences dans l'objectif que tu vas atteindre dans ta vie. Et je pense que souvent, les gens, pour pouvoir commencer à trouver des excuses, « Ouais, mais eux, c'est plus facile. » En fait, c'est comme si, eux, c'est plus facile. Ils n'ont pas eu besoin de galérer. Ben oui, les gars, non. Ce sera dur. Pour tout le monde, c'est dur, les gars. Arrêtez d'essayer d'esquiver. Il n'y a pas d'esquive. Pour tout le monde, ce sera dur. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire les choses en mode, chaque jour, essaie de faire 1%. Deviens 1% meilleur chaque jour dans un des domaines dans lesquels tu veux réussir. Par exemple, en tant qu'homme, les gars, il faut être bon dans tout. C'est comme ça, la vie, les gars. Déjà, premièrement, tu peux lire un livre. Je ne sais pas, moi, lis une page tous les jours. Commence comme ça, petit. Tu vas dire, « Ouais, mais c'est rien. » « Ouais, mais ça ne sert à rien de vouloir essayer de lire 50 pages aujourd'hui. » Puis après, tu en as marre et tu ne lis pas pendant 4 mois. Petit à petit, une page. Tous les jours, une page. Quand tu te sens mieux, parce qu'au début, tu vas dire, « Vas-y, objectif, une page aujourd'hui. » Mais ça se trouve, tu vas lire la première page, puis tu vas enchaîner une deuxième, une troisième. Tu auras lu 3 pages, alors qu'à la base, tu avais dit une page. Mais si tu avais dit, « Vas-y, je lis 50 pages tous les jours, tu ne vas pas le faire. » Donc, commence une page tous les jours. Ce n'est pas grand-chose, ouais, mais au fur et à mesure. Une page pendant, je ne sais pas, moi, pendant 6 mois, ça doit peut-être faire un livre, je n'en sais rien, tu vois. Et tu auras déjà lu peut-être 2 livres par an, alors que l'autre à côté, Gérard, lui, il n'aura rien lu. Et donc, du coup, lui, il sera encore avec ses croyances, avec ses mêmes stratégies pour pouvoir s'enrichir, alors que toi, tu auras déjà des connaissances de 2 livres. Si jamais on parle de lire un livre sur le business, par exemple. Et ça, tu fais ça pareil pour le fitness, voilà, tu vas à la salle de sport, va 20 minutes. Tu dis 20 minutes, je fais un exercice, voilà, je fais un peu de cardio, et boum, tu rentres. C'est facile, petit à petit. Tu vois, chaque jour, et tu cumules comme ça chaque jour. Pareil pour le business, si tu as une formation, mais fais ton module, applique un des cours. Aujourd'hui, boum, un cours tous les jours. Tranquille. On me dit, « Ah, vas-y, je vais tout torcher cette semaine, voilà, et après, tu as la flemme. » Tu te dis, « Ah, non, mais je le ferai après parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps. » Un petit peu, tu fais un petit peu, tu regardes les vidéos, je ne sais pas, 10, 20 minutes, hop, t'appliques, hop, voilà, hop. Un petit peu, chaque jour, et tous les jours, par contre. Tac, 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 tous les jours. OK ? Si jamais c'est l'interaction, la nature féminine, peut-être une page, par exemple, d'un livre dessus aussi. L'une page, ou si jamais tu as pris la formation Zeus, OK, applique-la maintenant. Dès que tu peux avoir une interaction avec le genre opposé, boum, tu essaies, boum, tu regardes, prends une expérience en même temps, tu vois. Et tous les jours, et si jamais tu fais ça tous les jours, à un moment donné, tu as le six-pack, à un moment donné, tu fais de l'oseille depuis ton business, à un moment donné, tu as plus de succès avec les femmes parce que l'expérience, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Que tu le veuilles ou non, de toute façon, c'est où ça fonctionne et que ça va genre en mode, tu vas t'appauvrir ou tu vas grossir. Je veux dire, dans tous les cas, c'est où ça va aller dans le mal, où tu décides de faire les choses pour que ça aille dans le bien. Mais sache que, d'une manière générale, tout est, c'est même pas général, c'est comme ça, tout est une question des faits cumulés, tout. Que ce soit, si jamais tu t'entends plus avec quelqu'un, que ce soit avec séparation, avec quelqu'un, c'est pas genre du jour au lendemain, boum, la personne, elle va se séparer. Non, c'est des petits trucs, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça va grossir le truc, tu vois. Et pareil pour la réussite. Dans tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et surtout, démystifier un petit peu cette croyance de, ouais, genre, comme si la moralité n'a rien à voir avec si tu fais de l'oseille ou pas. OK. Et la vie, elle n'est pas juste, les gars. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Évidemment, il n'y a aucun souci. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je veux dire, voilà. Et tant que tu restes respectueux. S'il manque de respect, j'enlève ton commentaire, si jamais je le vois. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. En description, OK, et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Faut aller ton camp.